Merci de votre achat d'une piscine hors sol à armature métallique Intex. Pour installer la piscine, veuillez suivre les instructions de cette vidéo et de votre mode d'emploi. Le non-respect de ces recommandations risque d'entraîner un accident ou des dégâts matériels. La vidéo explique comment installer les piscines à armature métallique de 5,49 m ou plus. La piscine présentée ici est celle de 7,32 m par 1,32 m. L'installation de votre piscine est simple et rapide. L'installation se fait à deux et ne requiert aucun outil particulier. Avant de sortir la piscine du carton, enlevez tout objet susceptible de la percer. Etalez le contenu du carton. Faites attention de ne pas endommager ce dernier car il vous servira à ranger la piscine plus tard. Vérifiez que vous avez toutes les pièces listées dans le manuel et qu'elles sont intactes. Le nombre et le type de pièces varient selon les dimensions de la piscine. Ne commencez pas l'assemblage s'il manque des pièces ou si certaines sont endommagées. Pour des pièces de rechange, visitez notre site web à www.intexcorp.com. Il est important de prévoir l'endroit d'installation à l'avance car la piscine ne pourra plus être déplacée lorsqu'elle sera pleine. Suivez les instructions ci-après. Installez la piscine sur un terrain parfaitement horizontal. La piscine ne doit pas reposer sur un sol boueux, sableux ou sur de la terre meuble. Une piscine installée sur un sol mou ou en pente risque de devenir instable et de pencher. N'installez pas la piscine contre un bâtiment, un mur ou une clôture. La piscine doit être située à portée d'un tuyau d'arrosage. Réfléchissez à la façon dont les gens se déplaceront autour de la piscine. Prévoyez l'emplacement de la pompe de filtrage de façon à minimiser leur risque de trébucher sur le cordon électrique. Ne branchez pas la pompe au secteur avant d'avoir terminé son installation et celle de la piscine. Respectez les consignes électriques suivantes. La piscine doit se trouver à au moins 3,5 mètres de toute prise électrique. Vous devez pouvoir brancher la pompe sans recourir à une rallonge électrique. Les prises électriques doivent être de type GFCI ou RCD. Beaucoup de municipalités imposent l'installation d'une clôture ou d'un mur autour de la piscine. Renseignez-vous sur la réglementation locale. Avant de dérouler la piscine, enlevez tout objet susceptible de la percer. Si la piscine est fournie avec une bâche de sol, étalez celle-ci sur la zone dégagée. La bâche de sol offre une protection supplémentaire. Elle doit recouvrir toute la surface d'installation. Transportez la piscine jusqu'à l'endroit choisi. Ne la traînez pas par terre. Ceci risquerait de la percer. Déroulez la piscine, vérifiez qu'elle est à l'endroit et laissez-la chauffer au soleil afin de faciliter l'assemblage. Tournez la piscine pour que les orifices de branchement à la pompe de filtrage se trouvent devant l'emplacement futur de celle-ci. Disposez les tubes horizontaux et les raccords en T autour de la piscine. Enfilez les tubes horizontaux dans les manchons en haut de la paroi. Ouvrez le sachet contenant les goupilles et les rondelles de montage et enfilez les rondelles sur les goupilles. En commençant à n'importe quel endroit, glissez un côté d'un raccord en T sur un tube horizontal en alignant les trous. Enfoncez une goupille de montage dans le trou jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en bas. Enfoncez le tube voisin dans l'autre côté du raccord en T. Insérez l'autre goupille de montage. Centrez le raccord en T entre les manchons. Continuez d'assembler les raccords et les tubes en procédant toujours dans la même direction autour de la piscine et en vérifiant que les raccords en T sont bien centrés entre les manchons. Pour glisser plus facilement le raccord en T sur le dernier tube, soulevez-le, puis insérez le tube tout en abaissant l'ensemble vers le sol. Disposez ensuite les tubes verticaux et les embouts devant chaque raccord en T. Fixez les tubes verticaux sur les raccords en T. Avec les boutons de verrouillage en haut, glissez chaque tube vertical sous la ceinture de la piscine. Alignez le bouton de verrouillage du tube vertical avec le trou du raccord en T. Appuyez sur le bouton et glissez le tube vertical dans le raccord en T jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Tournez le tube si nécessaire. Enfoncez un embout sous chaque tube vertical. Vérifiez votre travail. Tous les tubes doivent passer sous la ceinture et être absolument verticaux. Assurez-vous que toutes les goupilles de montage sont enclenchées. Secouez la piscine pour finir de mettre les pièces en place. Vérifiez de nouveau que les orifices de branchement se trouvent devant l'emplacement futur de la pompe de filtrage, ajustée si nécessaire. Localisez les bouchons de vidange et vérifiez que leurs capuchons sont bien vissés. Ne serrez qu'à la main. Afin de vérifier l'horizontalité de la piscine, ajoutez assez d'eau pour en recouvrir le fond. Regardez si l'eau se répartit de façon uniforme. Si la piscine est horizontale, le niveau de l'eau est le même partout. La piscine doit être horizontale pour éviter un accident. Ne mettez pas plus d'eau pour l'instant. Localisez les valves à plongeurs et dévissez-les de la crépine et du jet d'arrivée. La paroi a deux trous. Un en haut à gauche, en regardant la piscine, et un autre en bas à droite. L'eau est pompée vers le trou de gauche, qui est donc l'arrivée d'eau de la piscine. L'eau repart vers la pompe par le trou de droite. Disposez les tuyaux, la crépine et le jet d'arrivée. Commencez par le trou d'arrivée en haut à gauche de la paroi. Dévissez et retirez la valve à plongeur et l'aérateur du jet d'arrivée. Dévissez la grande bague du jet d'arrivée en laissant la rondelle plate en caoutchouc sur le raccord. Depuis l'intérieur de la piscine, introduisez le raccord dans le trou. Depuis l'extérieur de la piscine, revissez la grande bague sur le raccord. Serrez à fond, mais à la main seulement. Revissez l'adaptateur d'aération sur le raccord fileté. Avec la rondelle décolletée déjà sur la valve à plongeur, revissez la valve sur le raccord du jet d'arrivée. Glissez un tuyau sur la valve à plongeur. Fixez-le en place avec la bague préinstallée et vissez bien. Fermez la valve à plongeur en tournant la poignée à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, sans trop serrer. Répétez avec la crépine et le trou inférieur droit. Depuis l'intérieur de la piscine, insérez le raccord dans le trou. Vissez la grande bague sur le raccord à l'extérieur. Avec la rondelle décolletée en place sur la valve à plongeur, revissez cette dernière sur le raccord de la crépine. Glissez un tuyau sur la valve à plongeur. Fixez le tuyau en place avec la bague préinstallée. Fermez la valve à plongeur en tournant la poignée à fond dans le sens des aiguilles d'une montre. Consultez le mode d'emploi de la pompe pour installer celle-ci. La technologie d'hydroaération offre d'excellents avantages. Une meilleure circulation d'eau force les sédiments à travers le système de filtrage, tandis que l'apport d'air favorise l'oxydation du manganèse et du fer. L'eau de votre piscine devient étincelante de transparence. Maintenant que votre piscine est prête, collez la notice d'avertissement à un endroit bien visible des baigneurs. Aucun objet sur lequel un enfant pourrait grimper pour pénétrer dans la piscine ne doit se trouver à moins de 1,2 m de celle-ci. Les piscines de grande taille peuvent être vendues avec une bâche de protection. Celle-ci ne doit être utilisée que lorsque la piscine est inoccupée. Elle ne constitue pas une barrière suffisante pour empêcher que les enfants ne pénètrent dans l'eau. Interdisez à vos enfants de jouer sur la bâche ou en dessous. L'installation de la bâche peut nécessiter l'intervention de deux personnes. Ne vous tenez jamais dans la piscine pour installer ou retirer la bâche. Bravo ! Vous venez d'installer votre piscine hors sol à armature métallique Intex. Passez au chapitre de ce DVD consacré au filtrage ou regardez le DVD fourni avec la pompe de filtrage pour installer celle-ci et terminer l'installation de la piscine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada